Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, direction l'Ethiopie, faire la rencontre d'Abouche, le Gélada. Commençons. Abouche fait partie de la famille des sercopithécidés, comme les mandrilles ou les macaques de barbarie, autrement appelés les magots. Ce sont des singes dits de l'Ancien Monde. On les appelle ainsi car ils vivent en Afrique et en Asie. Ce groupe apparu il y a 26 millions d'années est le plus diversifié de tous les singes de l'Ancien Monde. Cependant, les Géladas sont les seuls représentants de leur genre. et se distinguent ainsi des autres babouins et des macaques. Abouche est un singe terrestre africain qui vit sur les hauts plateaux en Ethiopie. Au sein de ces plateaux existent plusieurs écosystèmes. Il y a donc les plaines, les falaises, les hautes steppes herbeuses, les régions montagneuses et les pentes rocheuses. Abouche va exploiter tous les endroits pour manger et pour se protéger en vivant entre 2000 et 4000 mètres d'altitude. Malgré son air féroce, Abouche est herbivore. Ce sont d'ailleurs les seuls primates majeur... On recommence. Ce sont d'ailleurs les seuls primates majoritairement herbivores. Ils passent 80% de leur temps assis pour choisir leur déjeuner. Entre graminées, brins d'herbe et jeunes pousses, le choix est, disons-le, plutôt varié. Dû au fait que cette alimentation est faible en calories, ils passent jusqu'à 10 heures par jour à brouter. Il a d'ailleurs des fesses prévues à cet effet. Ce que je veux dire par là, c'est que leur arrière-train est rembourré comme un coussin pour leur permettre de rester assis aussi longtemps. C'est vrai que c'est beaucoup plus agréable. Abouche possède une dextérité exemplaire. Le pouce opposable, ordre des primates, est le plus adapté de tous les primates. Ses doigts courts et fins font qu'il peut cueillir près de 1000 brins par minute. A l'occasion et en période de disette, les géladas peuvent gratter la terre et manger de petits invertébrés. Les falaises, quant à elles, vont leur servir de lieu de dortoir lorsque les températures chutent brutalement. Il protège ainsi son torse que l'on appelle le sablier ou cœur. Petite anecdote, gélada en éthiopien veut dire cœur qui saigne et la couleur rose de leur torse est plus ou moins foncée. Plus cette couleur est foncée, plus le mâle sera dominant. A première vue, on pourrait penser à une blessure, mais il n'en est rien. C'est uniquement une zone du corps qui est dépourvue de poils et donc fragile aux variations des températures. Les femelles l'ont également un sablier, mais n'a pas la même signification que chez les mâles. Chez les femelles, le sablier change de couleur en fonction de ses chaleurs. Pour elles, plus il sera foncé, plus elle sera avancée dans le cycle. Salut toi ! Salut ! Reprenons ! Donc, les chaleurs des femelles. Je vous disais donc que plus son sablier est effoncée, plus elle est avancée dans son cycle. Des vésicules vont ainsi se former autour de ce sablier et celles-ci persistent si la femelle est gestante. Comme cette madame qui attend un bienheureux événement. Madame, toutes mes félicitations ! On peut observer une différence entre les individus qui est d'ailleurs assez flagrante à vue d'œil. OU TRÈDE ! A bouche, lui, pèse une trentaine de kilos et a beaucoup de poils sur le dos et autour de la tête. Ce qui lui donne et lui vaut le nom de singe lion. On dit également qu'il porte une cape. Plus celle-ci est dense, plus le mâle Gelada est dominant. Un peu comme chez nos amis les lions. Les femelles, quant à elles, sont plus petites de 11 à 15 kilos. Ce mode de communication est très important chez ces animaux qui sont très sociaux et grégaire. Il existe donc des codes et des signaux pour mieux se repérer au sein du groupe. Vivant en harem où la plupart du temps il y a un mâle dominant pour plusieurs femelles et leurs petits, il peut également y avoir des mâles subalternes composant le groupe du mâle dominant. Voyez ça un petit peu comme ces potes de confiance. Sexuellement mature à l'âge de 7 ans, le mâle dominant se voit sans arrêt confronté à d'autres mâles plus jeunes. C'est donc pour ça que lorsque les femelles sont en chaleur, le dominant a tout intérêt à garder les yeux grands ouverts. Si le mâle dominant montre un quelconque signe de faiblesse, les femelles qui sont généralement apparentées peuvent choisir de prendre un autre mâle dominant. Donc ce n'est pas de tour au pot pour le mâle dominant qui voit régulièrement sa place remise en question par des mâles beaucoup plus jeunes. Des combats violents peuvent avoir lieu notamment lors de la période de Ruth. L'espérance de vie des Gelada dans la nature est au final relativement courte. En moyenne 15 ans, ce qui laisse peu de temps pour se reproduire et transmettre ses gènes. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Abouche n'est pas du tout un singe territorial. Il arrive que plusieurs harems se chevaussent sur le même territoire et il se forme alors des groupes de plusieurs centaines de singes. Les TRM peuvent se réunir le soir pour dormir et former des hordes allant jusqu'à près de 500 individus. Ils vont également cohabiter avec d'autres espèces comme le loup éthiopien. Une collaboration d'ailleurs fructueuse, l'un chasse le gibier, le second, le Gelada, va participer à la conservation de cette espèce. La plupart des communications se font par voie orale, par des grognements, des gémissements, aboiements, mais aussi par des expressions faciales très marquées. L'une des mimiques spécifiques du Gelada est le lipflip, retroussement des lèvres en découvrant ses dents et en faisant paraître de grandes canines ainsi que ses gencives. Eh bien à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien contre toute attente, chez le Gelada, cette mimique est en signe d'apaisement et fait souvent éviter les conflits. Ensuite, vous avez le scalp ou le ice flash. Ce fameux soulèvement des paupières, là, est en signe d'agression. Bien qu'il ne soit pas listé comme espèce en danger, les Gelada bénéficient d'un programme d'élevage européen car ils sont seulement entre 50 000 à 60 000 individus dans la nature. La chasse ainsi que la destruction de son habitat ont contraint les Gelada à migrer. Dans certains endroits, les Gelada mâles sont tués tous les deux ans dans le but d'utiliser leur crinière dans une cérémonie de passage à l'âge adulte. La perte régulière de la population de mâles adultes a fortement perturbé la démographie de l'espèce. La situation démographique de l'Ethiopie amène également les Gelada à se déplacer dans de nouveaux endroits, parfois déjà habités par d'autres espèces, ce qui peut entraîner des conflits interspécifiques. Le bouleversement climatique fait que sa migration s'accentue également. Donc les scientifiques gardons un oeil sur nos amis. Voilà, j'en ai donc terminé pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, juste là. Vas-y, clique. Et bien évidemment, en te remerciant pour avoir visionné cette vidéo. Et donc on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.